Salut, c'est Moulib, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le parcours de l'un de nos clients, comment il a créé son entreprise, comment il a trouvé des clients, les problèmes qu'il a rencontrés, comment il a réussi à obtenir un financement pour acheter des camions et combien il gagne par jour. Abdel, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Oui, très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton entreprise rapidement? Alors moi, je m'appelle Abdallah Rautan, donc ma société, je l'ai créée cette année, c'est MCS Logistics. Donc là, j'ai trois mois d'activité et à peu près huit salariés. Huit salariés, très bien. Et en fait, tu faisais quoi avant? Alors avant, je faisais des études, je faisais une licence à la fac et durant ma licence, c'est là que j'ai fait un peu de livraison. Donc je travaille pour un sous-traitant de chronoposte pour manger avec livreur. Et c'est là que j'ai trouvé la livraison. Et tu as travaillé pour combien de temps? J'en ai eu quatre mois, je crois, quatre mois à peu près. Ah d'accord, d'accord. Mais après, tu as arrêté directement? J'ai arrêté, oui. Mais ça te fait de l'expérience quand même? Ça m'a suffi, oui, pour connaître vraiment le domaine. Il n'en fallait pas plus, on va dire. D'accord. Tu travailles pour un sous-traitant, c'est ça? Ce n'est pas directement avec chronoposte? Non. Non, c'est pour un sous-traitant qui est sous-trait pour chronoposte. Pour chronoposte, d'accord. Et c'est quoi les étapes que tu as effectuées pour créer ton entreprise de transport? J'ai rédigé le statut. Donc c'était un dernier misuriste. Tu avais la capacité? Ils m'ont rédigé. Donc en soi, on les a peaufinés ensemble. J'avais eu ma capacité de transport juste avant. Donc j'ai eu ma capacité de transport. Donc c'est assez rapide, ça dure trois semaines. J'ai passé en présentiel, je l'ai fait en présentiel. D'accord. J'ai eu ma capacité de transport. Donc j'ai rédigé le statut. D'accord. J'ai ouvert mon compte de dépôt de capital. D'épôt de capital. Avec un comptable, tout ça? Non, non, sans comptable. Tout ça? Tout fait moins même. Et pour les statuts, comment tu as fait? Non, le statut, c'est mon ami, c'est un juriste. Donc il a fait du juriste, il me les a rédigés. Il nous a fait, bon, il ne nous a pas facturé. Donc c'était vraiment le seul point où je ne pouvais pas faire tout seul pour le coup. Donc c'est les statuts. Ensuite, tout le reste, j'ai déposé le capital sur le compte de dépôt de capital. Ok. Après, j'ai créé... Pardon, c'est une banque en ligne ou banque... Non, c'est la BNP. Ah, c'est bien, BNP, c'est bien. C'est bien. Et après? Après, j'ai créé mon compte à Adréal depuis j'ai déposé ma demande d'exercer, c'est ça je crois, à l'Adréal. Oui. C'est de l'adonnage. Ça a mis trois mois à être traité à peu près. Oui, c'est long un peu. C'est long. La demande, c'est long. Oui. Après, le KBIS, c'est rapidement. Demande de KBIS. La KBIS, c'est très rapide. Ça n'a pas mis une semaine. Voilà. Et après le KBIS, ça fait quoi? J'ai demandé des licences. Donc, je demande des licences. Ça met entre six semaines et deux mois. C'est vraiment la bonne. Et puis après, c'est bon. Je pouvais directement commencer du coup à travailler. D'accord. En tout, ça après quatre mois et demi, c'est ça? Cinq mois maximum. Voilà, on va dire ça. Cinq mois. Maximum cinq mois, ça va. Ça va. Et après la création de ton entreprise, comment t'as trouvé ton premier client? Du coup, j'avais acheté ta formation directement. Donc, dès que j'ai créé ma société, j'ai acheté ta formation. Ensuite, j'ai pu découvrir les étapes pour démarcher les clients, pour créer son dossier quand on va voir les clients. Tout ce que tu expliquais, en fait, tout simplement, j'ai suivi les étapes. Donc, j'ai démarché beaucoup de clients. J'étais en contact avec beaucoup de clients. Et le premier client, je suis parti le voir directement sur place. Donc, je me suis déplacé, en fait. Et j'ai géré tout le mois de contrat. Donc, ça m'a permis de débuter mon activité une fois que j'ai eu mes licences sans perdre de temps. Ah, bah parfait. Parfait. Et t'es toujours avec ce client-là ou t'as changé? Oui, toujours. Parfait. Parfait. Et t'as combien de camions avec ce client-là? Alors, j'en ai un. Je devais en avoir deux. Ah, d'accord. Mais vu que c'était des camions frigorifiques, c'était la saison. Alors, c'était compliqué de s'en trouver. J'ai fini à avoir un camion, mais pour deux livreurs. Là, actuellement, en général, pour deux personnes. Un camion pour deux livreurs? Parce qu'il y a deux tournées. Il y en a une. En fait, on peut avec un voir deux tournées. Donc, justement, c'était, on va dire. Tant mieux. C'est ça, exactement. Et t'as combien de clients en tout, maintenant? Deux. Deux clients. Deux clients et plusieurs tournées? C'est ça, plusieurs tournées, oui. En fait, avec chaque client, j'arrive à faire tourner plusieurs livreurs sur le même camion. Donc, j'arrive à en faire tourner deux, voire trois, des fois, sur le même camion. D'accord. Ça veut dire, ça veut dire, ils partagent, c'est ça, la journée? Ils partagent. En fait, oui, c'est ça, ils partagent la journée. Donc, en fait, j'ai établi un système avec mon premier client qui était, au début, je faisais un livreur le matin, un livreur l'après-midi. Après, ça fait passer à un livreur matin et après-midi sur trois jours. Donc, trois jours, il fait matin, après-midi, quatre jours de repos. Et les trois autres jours, c'est l'autre qui fait matin, après-midi. Donc, ça permet de travailler en temps plein, mais sur trois jours, deux semaines. C'est une très bonne méthode, c'est vrai. Ça veut dire qu'ils travaillent trois jours, toute la journée. Ils sont repos quatre jours, après le décès. C'est mieux, c'est mieux de travailler que la journée, le soir. Exactement. Ah, c'est bien, c'est bien. Et après, après tes camions, t'as loué ou t'as acheté ? Alors, j'ai loué. J'ai loué et très vite, j'ai essayé d'acheter. Les banques refusent. Oui, c'est la première année en fait. Ça fait combien de temps maintenant ? Ça fait cinq mois, c'est ça, que t'as créé une entreprise ? Oui, l'activité, j'ai démarré en juin. Et dès le début de l'activité, j'ai commencé à vouloir acheter un camion. Donc, j'ai pris des refus, des refus, des refus par ma banque. Jusqu'à ce qu'elle accepte parce que j'ai réussi à trouver, on va dire, un camion qui était très peu cher. Et puis, j'ai négocié, j'aurais expliqué un regard. J'aurais fait donc un prévisionnel, donc voilà ce que je peux gagner si on me passait le camion, etc. Après voilà, c'est un travail de, on va dire un peu de, pas de commercial, mais un peu. Donc, j'étais comme, au final, ils ont accepté. Donc, j'ai pu me faire financer un camion. Mais c'est ta banque ou une autre banque ? En fait, c'est ma banque, c'est ma banque avant. J'ai réussi à faire ma banque. Tu m'entends ? Oui. Ça a coupé. En fait, tu me disais si c'est ta banque ou une autre banque ? Non, c'est ma banque. J'ai réussi à faire financer, sauf même pas ma banque. Tu as regardé d'autres banques avant ou non ? Ben non, je me suis dit, je vais réussir avec eux. Je me suis dit, en fait, on va dire, j'ai proposé des camions qui étaient assez chers au début. Ils ont refusé, puis ils ont dit qu'en actualité, on est démarré, etc. Bon, après, moi, j'ai respecté que si je voulais augmenter ma marge, il fallait avoir un camion en moins. C'est mieux de louer. Et aussi, c'est pour ça qu'il y a vraiment. Et puis aussi, j'ai proposé un camion qui était beaucoup moins cher après. Donc, voilà, j'ai trouvé un camion moins cher. J'aurais expliqué pourquoi est-ce qu'il fallait justement, c'était mieux de louer que d'acheter. D'acheter que de louer, au final, on te suit. À combien ? Tu l'as acheté à combien ? En crédit bas, je l'ai acheté 15 000 euros hors taxe. Ah, c'est bien. Très, très bon prix. Comment tu as trouvé la bonne affaire ? En fait, je me suis dit, en France, je ne vais jamais trouver de camion frigorifique. Ah, d'accord. Je vais chercher ailleurs en Allemagne. Ah, en Allemagne. Très bonne idée. T'as combien de chauffeurs ? Là, en fait, j'en ai 8. Donc, mais il y en a 6 que je ne vais plus avoir à la fin de cet été, on va dire, début septembre, parce que je perds un client. Pas à cause de mon travail, mais parce que c'était un contrat saisonnier, tout simplement. Ah, ok. Et après, tu gardes uniquement ton premier client ? Exactement. Après, bien sûr, j'ai d'autres pistes pour d'autres contrats. Le but, c'est justement de ne pas vraiment perdre en chiffre d'affaires et de garder le même chiffre d'affaires pour le moment. Exactement. C'est important. C'est important. Et comment tu as trouvé tes chauffeurs ? Sur Indeed. C'est important. D'accord. Et tu as eu des problèmes ? J'en ai eu, oui. Alors, j'ai eu le cas des chauffeurs qui se décidissent au dernier moment. Oui, je ne peux pas faire ça. Après, ça, en soi, on le prévoit à la vente. Donc, c'est facilement gérable. Là où c'est moins gérable, c'est quand on ne peut pas leur faire confiance. Donc, par exemple, moi, j'ai un chauffeur à moi qui a tapé le camion, qui a tapé une voiture avec le camion, qui est parti. Donc, il a pris la fuite. Il ne m'avait pas dit. Et moi, j'avais arrêté sa période d'essai une semaine avant. Donc, je l'apprends une semaine après, je veux dire. Donc, une semaine plus tard, j'apprends via mon fournisseur que la personne a porté plein parce qu'elle a tapé le camion. Donc, en tout et pour tout, j'en ai eu pour 2 100 euros à peu près de frais, juste à cause de sang. Alors, j'ai perdu de l'argent, mais je n'ai pas été déficitaire. Donc, j'ai réussi à quand même... Heureusement, heureusement, heureusement. Et maintenant, tu arrives à faire combien de chiffres d'affaires ? Tu n'as pas encore le premier bilan ? Non, je n'ai pas encore. Et c'est quoi ton chiffre d'affaires par jour, par exemple ? 350 pour un camion, c'est mon premier client. Mon deuxième client, de tournée, pour un camion, on est un peu plus, on est sur du 500 euros. Parce que je travaille la nuit aussi, donc forcément, c'est payé plus cher. Bien, c'est intéressant. C'est intéressant. Et c'est quoi vos objectifs par la suite dans le domaine ? Moi, c'est de m'agrandir, donc quand tu veux de m'agrandir, alors le plus grand possible, mais sans forcément faire des erreurs qui peuvent coûter très cher. Exactement. Donc, c'est vrai, il faut faire très attention à ça. Par accès des contrats, je sais que je ne pourrais pas fournir le bon nombre de camions ou le bon nombre de livreurs et me retrouver à avoir des pénalités pour rien, etc. Donc, ça, c'est vraiment un truc à éviter. Ah, je comprends, je comprends. Après, est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui est… Oui, bien sûr. Alors, pour moi, une société de transport, une société de manière générale, pour moi, il y a deux aspects qui font soit son bon fonctionnement, soit sa perte. C'est l'aspect financier et humain. Donc, c'est vraiment bien gérer les ressources humaines et financières. Et ça, quelle que soit la taille, quelle que soit le secteur d'activité, surtout dans le transport, parce que dans le transport, il y a deux choses qui font que ces deux aspects-là sont très importants. Donc, l'aspect humain, tout d'abord, c'est que notre livreur, s'il fait du bon travail, enfin, on va dire s'il fait du mauvais travail, ça, ça parle directement. Donc, s'il tape le camion, ça fait des frais. S'il ne livre pas à temps, ça fait des pénalités. Donc, juste, s'il n'est pas à l'heure, s'il se lève le matin, il est fatigué, il ne veut pas venir travailler, pareil, on perd des frais. Moi, personnellement, j'ai des frais, c'est que le livreur n'est pas travaillé. Donc, il faut pallier à ça. Ensuite, l'aspect financier, le transport, on est payé en général. En tout cas, pour moi, c'est sous 45 jours. Il y a la facturage, comme tu l'expliquais. Donc, on peut mettre en place de la facturage. Ah, tu la mets en place ? Pas sur mes deux clients, parce que ma banque, elle ne prend, on va dire, à peu près que les gros clients. Donc, elle a refusé de me prendre sur mon deuxième client. Ça fait que je dois attendre 45 jours pour être payé. Donc, il faut bien gérer les sorties. Parce que, justement, si on dépense trop, après, on n'a plus d'argent pour payer le carburant, tout simplement. Payer les locations, payer nos livreurs. Donc, il faut vraiment bien gérer les entrées et les sorties. L'aspect financier, pour moi, ça reste quand même assez important, surtout dans le transport, avec les délais de paiement qu'on a. Et le facturage, ça t'a aidé avec le premier client ? Oui, oui, bien sûr. Mais ça aide parce qu'on est payé directement. On est payé au début du mois. On peut payer nos salariés dès le début du mois. On peut payer la location. Ça aide beaucoup. Après, il y a des frais. Il y a beaucoup de frais. Moi, ce que je conseille, c'est de faire appel à la facturage, surtout au début. Mais quand on travaille avec un client, on va dire, moi, j'ai cinq tournées avec un client. Je sais que ça va durer comme ça pendant un an, par exemple. Et que je ne vais pas augmenter. Après, je vais essayer de sortir de la facturage. Ça va être compliqué, on va dire, les deux premiers mois, parce qu'effectivement, il faut sortir de l'argent. Mais une fois qu'on va commencer à faire rentrer l'argent de ce client, ça va se mettre en place tout seul. Exactement, automatiquement. C'est un très, très bon conseil. Abdel, tu as un super profil. Merci beaucoup pour ton partage. Et je ne te souhaite qu'une meilleure par la suite. Merci, merci encore. Merci, toi aussi. Merci, toi aussi. Merci. Merci, toi aussi. Merci, toi aussi. Merci, toi aussi. Merci, toi aussi.